Bonjour, je vais vous montrer comment faire une cote de maille de la façon la plus efficace et sécuritaire. Alors, comme vous voyez, j'ai deux paires de pinces, mais on peut aussi utiliser ces pinces ici. Ça ne dérange vraiment pas quelle grandeur. Alors, j'ouvre un anneau d'à peu près un demi-centimètre, ça serait à peu près la grandeur maximum que tu aurais besoin de l'ouvrir, et tu fermes un anneau. L'anneau doit être fermé complètement, comme ceci, comme si ce n'était jamais été ouvert. Alors, tu fais ça pour à peu près demi-demi. Moi j'aime faire ça selon comment est-ce que j'en ai besoin. Alors, je ne fais pas tout en même temps. Alors, pour faire un paquet, il faut une anneau ouverte. À l'intérieur de celle-ci, tu mets 4 anneaux fermés, ensuite tu refermes celle ouverte. Comme ceci. Alors, tu refais ça quelques fois, puis là tu es en train de faire une chaîne. Alors, une autre anneau ouverte en 2 anneaux fermés, tu mets 2 anneaux fermés. Alors, tu refais ça, juste à temps que tu aies des anneaux comme simples ici, je vais appeler ça des anneaux simples, anneaux doubles. Alors, tu devrais avoir 9 anneaux simples pour faire une chaîne comme celle-ci. Alors, je vais juste terminer cette chaîne ici. Alors, je vais vous montrer comment attacher 2 chaînes ensemble, parce qu'il va falloir faire ça à quelques reprises. Alors, seulement que demain est composé de 60 à 70 chaînes, ou plus. Alors, ça se peut qu'il faut passer vers une coupelle de fois. Alors, en premier, tu dois faire ça que tous tes anneaux soient alignés. Alors, comme tu peux voir, si je les mets une à côté de l'autre, ici, ils vont de la même direction, par là. Puis là, ainsi de suite. Alors, c'est toujours à l'envers. Alors, moi, j'aime mieux travailler comme ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une anneau ouverte, tu vas la rentrer dans, ici, comme tu peux voir, anneaux fermés, 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 fermés. Alors, le truc, c'est qu'il faut que tu rentres en haut, tu vas rentrer d'en haut dans ces 2 anneaux-là. Quand tu vas remonter, tu vas remonter d'en bas dans ces 2 anneaux-là. Alors, tu dois ramasser 4 anneaux pendant tout ceci. Après ça, tu la fermes, comme ça. Voilà. Alors, comme vous voyez, ça passe en haut, en haut, en bas, en bas, en haut. Là, tu la fermes. Alors, tu ferais ça pour le restant d'ici, mais après un moment, je vais vous montrer d'autres affaires. On va juste le laisser comme ça. Ça va toujours passer. Alors, là, je vais tourner le paquet, ici. Là, imagine que ça, ça fait tout un cercle. Alors, tu tournes 70 chaînes, une après l'autre. Pour attacher les 2 paquets ensemble, pour pouvoir créer la deuxième partie, tu vas créer ton autre cylindre. Puis là, ensuite, pour les attacher, tu dois avoir les 2 7 anneaux qui vont du même côté. Comme ça, quand tu vas insérer les anneaux vertes, ils vont aller du côté contraire que ces 2-là. Alors, tu fais comme si ça tâcherait, tu créerais une chaîne. Alors, comme ça. Mais après ajouter 2 anneaux en tout cela, ce que tu fais, c'est que tu ajoutes l'autre paquet. Alors, tu fermes ça ici. Alors, c'est comme si ça, ça avait toujours été une chaîne. Alors, tu refais ça, selon le nombre. Alors, si tu as 70 chaînes, tu vas devoir refaire ça 70 fois. Parce que chaque chaîne, c'est une série d'anneaux vertes. Alors, rentre, rentre, sort, sort. Alors, ceci va te donner quelque chose. Deux secondes. Dernière anneau. Comme ceci. Alors, c'est comme si tu avais tout eu une chaîne au début, du début jusqu'à la fin. Alors, tu vas refaire ça quelques fois. Pour te donner une carte d'amour. Alors, ceci, ça donnerait trop cause. Ça serait probablement que tu es dans un grand enfant. Alors, j'ajouterais un autre paquet, une autre série de chaînes. Un cylindre. De 9 anneaux vertes. Puis là, ça me donnerait un peu plus long que ça. Puis ça serait à peu près la taille parfaite pour quelqu'un d'une taille moyenne. Alors, si ça vous tente, je peux vous montrer comment faire. Quelques cas d'amour que j'ai fait pour montrer la faim finale. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai à peu près... quoi? Ouais, j'en ai peut-être un autre... Peut-être deux autres... Un autre série comme ça. Alors, à peu près, ça tente de faire du torseau jusqu'à... Ici, là. Jusqu'à taille. Comment? OK. Alors, comme vous voyez, il faudrait que je fasse le double ça, juste pour pouvoir faire un cylindre comme celui-ci. Alors, quand tu fais ça, il faut que tu prennes en considération pour la manche. Comme ça, tu as un trou pour les bras et aussi un trou pour la tête. Alors, c'est autant simple que ça. Quand tu fais les manches, tu as seulement besoin de faire une chaîne. Mais à la place, tu prends les deux bouts et tu les fermes sur eux-mêmes. OK.